Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à cette première livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La République démocratique du Congo se prépare à organiser les 9e Jeux de la Francophonie, un événement mondial de taille. Le comité national, un événement nommé Travail pour sa réussite et le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a reçu ce comité dans son bureau de travail. Regardez. Le 9e Jeux de la Francophonie auront bel et bien lieu en République démocratique du Congo en août 2022. Pour ce faire, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a reçu ce mardi 9 novembre dans son bureau de travail à la cité de l'Union africaine. La nouvelle équipe, récemment nommée, conduit par son directeur national, Isidon Nguanjian Nguembo, le comité national du 9e Jeux de la Francophonie en RDC est venu présenter au chef de l'État le plan de travail de ce grand événement mondial qui se tiendra à Kinshasa. Isidon Nguanjian dit avoir reçu du président de la République, Félix Tshiseké de Tshiseké de, et du gouvernement, Samalou Kondé, un soutien ferme, mais aussi tous les moyens nécessaires pour réussir cet événement. C'était en présence du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du directeur de cabinet du président de la République, Guylain Niembo. On va rapidement mettre en place des équipes, on va travailler avec des professionnels, on va travailler en collaboration avec l'OIF qui va nous détacher des spécialistes pour que nous puissions avancer rapidement. Et puis le gouvernement, tous les gouvernements, est très impliqués dans l'accompagnement pour que nous puissions rapidement organiser ce sujet comme il a été prévu. C'est un événement important pour la RDC et c'est pour nous une occasion de montrer au monde entier que nous avons la capacité d'organiser des événements internationaux et que si nous réussissons à organiser ce sujet de la francophonie, nous aurons la possibilité demain après demain de prétendre organiser par exemple la Coupe d'Afrique, ainsi de suite. Donc c'est un événement diplomatique, mais c'est aussi un événement économique parce qu'il y a des retombées économiques. Nous sommes confiants parce que les autorités sont confiantes. C'est depuis ce lundi 9 novembre 2021 que cette nouvelle équipe dirigeante a pris la commande de l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC. Et puis cette chronique de sécurité, les FARDEC ont accusé le mouvement M23 d'avoir attaqué le lundi dernier certains villages dans la province du Nord qui vaut. Mais la question qui se pose est de savoir comment cette rébellion qui a été défaite par les forces loyalistes en 2013 et qui est restée muée entre temps et qui s'est transformée en une organisation politique arrive à nouveau à prendre les armes pour inquiéter la population de cette partie du territoire national. En République démocratique du Congo, l'armée annonce à travers un communiqué signé par le chef de l'état-major général que les rebelles du M23 ont attaqué les positions des Shanzhou et de Runyonni avec l'intention de mener des actions de déstabilisation et ailleurs dans la province du Nord qui vaut. L'armée rappelle également qu'en 2020, cette rébellion avait attaqué sans succès les localités du Bigéga, Diza et Miquengue dans les environs des Shanzhou. Sans oublier la tentative infructueuse d'attaquer les monts Sabignou, Vissoque et Karisimbi dans le territoire de Routourou en 2017. Les FRDC ont vivement condamné cette nouvelle attaque du M23. L'information est confirmée par les organisations locales de la société civile. Mais comment une rébellion défaite le 5 novembre 2013 et qui a accepté de signer le 12 décembre de la même année à Nairobi un accord de paix confirmant sa dissolution peut-elle ressurgir du jour au lendemain ? La raison en est bien simple. Généralement, le M23 n'a jamais tenu parole. Plusieurs de ses engagements sont restés lettres mortes. On se souvient que le M23 est né des cendres du SNDP, battu par l'armée congolaise et qui déjà avait signé en mars 2009 en tant que SNDP un traité de paix avec le gouvernement congolais. Le 6 juillet 2012, le M23 a attaqué la ville de Bounagana à moins d'un kilomètre de la frontière avec l'Ouganda. Les rebelles annonçaient la fin de l'offensive si le gouvernement acceptait d'engager des pourparlers de paix avec eux. Ce qui fut fait. Mais encore une fois, le M23 ne baisse pas les armes. Il nage entre le mensonge et les contre-vérités. Voilà que le 20 juillet 2012, le M23 et les forces armées gouvernementales échangent des tirs autour de Kibumba et de Rougari. Le 21 juillet 2012, le gouvernement des États-Unis annonce la diminution de son aide militaire pour le Rwanda. Le rapporteur des crimes de guerre des États-Unis, Stephen Rapp, signale que les autorités rwandaises seront inculpées de soutien et incitation. Le Rwanda a nié les rapports des experts des Nations Unies et des groupes de défense des droits de l'homme, selon lesquels il soutiendrait les rebelles dans le groupe M23. Le 24 novembre 2012, les dirigeants africains se réunissent à Kampala pour discuter et trouver des solutions au conflit sans réel succès. A partir du 25 octobre 2013, les forces congolaises, appuyées par une brigade d'intervention de l'ONU, lancent une offensive avec des moyens lourds. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013, l'armée congolaise chasse les combattants du M23. Le 5 novembre, le M23 déclare qu'elles déposent les armes et deux jours plus tard, environ 1600 membres du M23 se rendent aux autorités de l'Ouganda. Mais depuis tout ce temps, les combattants du M23 sont toujours dans le territoire de Ruchuru depuis plus de dix ans, eux qui ont pourtant déclaré avoir abandonné la rébellion. L'attaque du M23 du lundi dernier prouve que ce mouvement négocie toujours avec une arme dans la poche. La vérité est que le M23, comme d'autres groupes rebelles, sont soutenus par plusieurs mains noires avec pour objectif de piller les richesses de l'Est de la RDC. Mais le gros des intentions est de balkaniser la République démocratique du Congo, de couper l'Est du pays et de fragiliser les institutions. La RDC est dotée d'une armée forte et puissante, c'est indéniable. Des dirigeants soucieux de rétablir la paix à tout prix. Mais ce qui se passe dans l'Est est ni plus ni moins un vaste complot qui va bien au-delà des frontières de la RDC et qui date de plusieurs décennies visant à empêcher le développement de cet immense pays d'Afrique, potentiellement parmi les plus riches du monde. Mais la RDC n'est ni le Soudan ni la Somalie. Le vouloir vivre ensemble, la fibre patriotique, sont tellement enracinées dans les esprits que c'est difficile de lui arracher, ne serait-ce qu'un seul centimètre de son territoire. Merci Adam Semichy pour cette réflexion. En sécurité toujours, le chef d'état-major des fards d'essai à ces journées à Béni, le général Célestin Mbala Moussensé, est allé pour évaluer les capacités opérationnelles depuis l'installation de l'état de siège. Le jour du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, en ville de Béni, a été très surchargé. Le général d'armée Mbala Moussensé Célestin a visité le nouveau camp qui accueillera le troupe commando spécialiste en combat de jungle situé à Ouïcha, ainsi que le camp qui abritera le troupe des bataillons canines situé au camp Chikotitamba la journée du samedi 6 novembre. Dans la soirée de ce même samedi, le général d'armée a accordé des audiences à certaines couches de la population, notamment les forces et vives, la FEC, les parlements des jeunes, les notables, les associations des taximens motos, la SECO et bien d'autres. De sa part, la délégation de la Fédération des entreprises du Congo-FEC a salué l'état des sièges et les résultats sur terrain avant de demander au numéro 1 de l'armée de faire encore mieux pour réhabiliter le route d'intérêt national et mettre fin aux embiscades. J'étais très content puisqu'il est venu nous voir pendant notre détresse. Nous, avec l'état des sièges, nous trouvons que c'est positif. Puisqu'on pose des problèmes, on trouve des solutions. Néanmoins, il faut qu'on nous aide d'abord à déterminer, surtout la route des terres nationales, puisque ça nous tue vers en bas. On ne sait pas progresser puisqu'il y a beaucoup de terres sur la route. Et on l'a demandé, il nous a promis qu'il va faire des sommiers. A l'issue des échanges avec la population, le numéro 1 de l'armée a au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo inauguré les pavillons de l'hôpital militaire de garnison des bénis, constitué essentiellement d'un bloc opératoire, d'un laboratoire, d'une maternité, d'un messe des officiers et d'autres matériels pour une meilleure prise en charge des militaires et de leurs dépendants. Balamou C.C. Célestin a appelé les responsables de cet hôpital militaire à en faire bon usage. Utilisez bien ce matériel d'un bon escient en voyant à ce qu'il soit bien entretenu ou vous nous direz assez long. Notons que les séjours du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo s'inscrit dans les cadres d'évaluer la capacité opérationnelle et autres résultats des opérations militaires dans la région de Béni depuis l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes. Sécurité Toujours, un chef rebelle de la milice FPIC arrêté par le service de sécurité a été présenté au gouverneur militaire de l'Étourie et c'est ceci grâce à la collaboration avec la population locale. Il s'appelle Serge C. Cabot, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FPIC communément appelé. Chinyakilima, ce chef rebelle arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bounia était à la base de plusieurs attaques en territoire du Roumou, affirme le lieutenant Jilungongo, porte-parole d'un fardessier en Étourie. Il est l'auteur des attaques sur Nyakunde Marabo, ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées en ville comme en Brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations mais aussi à cette période où nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, prêve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité, toutefois, le lieutenant Jilungongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au fardessier de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, à collaborer à dénoncer tous les malfrengs qui sont parmi nous. Et voilà, aujourd'hui, Serge, opto-proclamé général Malaïka, des groupes armées Tchinyakilima, est dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses hâte. Après sa présentation au gouverneur de Provence, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, sa chef de file de milicien FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire. Le professeur Ntumba Loaba, coordonnateur du panel chargé d'accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, à la présidence de l'Union africaine, appelle les groupes armées actifs en Itourie à adhérer à la logique de la paix, appelle lancé le lundi à l'UCI d'une audience avec le gouverneur de l'Itourie, le lieutenant général Luboya Mkachamadjoni. La situation sécuritaire dans la province de l'Itourie ne laisse pas indifférente la présidence de la République. Une forte délégation, des membres du panel qui accompagnent le chef de l'État à la présidence de l'Union africaine, à provenance de Kinshasa, a échangé ce lundi avec le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboya Mkachamadjoni. Question de réfléchir sur des stratégies pour une paix durable dans cette province. Dans le cadre de l'accompagnement de la mandature du président de la République, qui est également commandant suprême des phares d'essai, sa mandature à la tête de l'Union africaine, il nous a désignés, et parmi les piliers stratégiques paix, sécurité, stabilité, que même l'intégration régionale africaine ne peut pas se réaliser sans paix et sécurité. C'est pourquoi nous suivons de près toutes les opérations qui se déroulent dans le cadre de l'état du siège. Et nous apprécions beaucoup les efforts faits par le gouverneur et toute son équipe, les troupes sur terrain, les efforts, les mentaux, l'engagement, et nous sommes venus vraiment, en plus des informations que nous avons pu recevoir, pouvoir féliciter notre armée pour son courage et l'encourager pour aller de l'avant. Occasion pour le professeur Alphonse Toumbalouaba d'appeler le groupe armé réfractaire au processus de paix à revenir à la raison. Révenez à la vie normale, vous avez votre place dans la nation, non pas comme porteur d'armes, non pas comme violeur, non pas comme destructeur de vie, mais comme constructeur. Venez participer à la reconstruction de l'Itourie qui mérite mieux que ça, qui mérite une grande place au sein de cette nation congolaise. Il faut dire qu'il dira son séjour en Itourie. La délégation va rencontrer différentes coups sociaux, suivi de la visite des militaires blessés internés à l'hôpital général de référence de Bouna, qui ont versé de leur sang. Et puis, le dépôt du rapport de députés nationales sur le massacre de Béni à l'Assemblée nationale, qualifié d'acte de génocide, le massacre perpété dans l'Est de la République démocratique du Congo par les groupes armés à inciter les élus provinciaux du Nord, les élus provinciaux et nationaux de réfléchir sur la situation. Un rapport illustrant les massacres commis à Béni dans le territoire d'Iromou a été remis au président du caucus des députés du Nord-Kivu. C'est un reportage de Sisi Moembo. Nous remettons ce rapport qui porte sur les massacres au territoire de Béni au Nord-Kivu et à Nitorie, dans le territoire d'Iromou, pour que vous attaquez le président du caucus du Nord-Kivu, vous vous imprégnez de tout ce qu'on a eu à reprendre dans ce rapport. J'accuse bonne réception de ce rapport. Tout d'abord, j'aimerais commencer par féliciter l'honorable Yotama et tous ceux qui ont collaboré avec lui. Comme vous le voyez, il est important, en termes de devoirs de mémoire, que toutes ces personnes qui ont perdu leur vie, nous puissions au moins, dans ce rapport ici, s'assurer qu'ils ne seront pas oubliés. Parce que toute vie qui a été perdue au Nord-Kivu, et même en Nitorie, doit être connue pour que la nation congolaise, la communauté, autant nationale qu'internationale, soit saisie de ce qu'on peut presque qualifier d'acte de génocide qui se passe dans notre partie est du pays. Donc, nous en ferons bon usage, honorable, pour poursuivre les plaidoyers et s'assurer que, non seulement, toutes ces personnes décédées, fauchées dans la vie, par des inciviques qui les ont ri, violemment, et assassinées, eh bien, dans ce rapport, ça nous permettra, non seulement de nous rappeler d'eux, et de s'assurer que toute la nation ne les oubliera pas. Donc, le travail maintenant qui va rester, cher honorable, sera de s'assurer que nous exploitions ce rapport pour que l'on puisse continuer notre plaidoyer que nous faisons tous ensemble pour le retour de la paix et la sécurité. J'aimerais clôturer en disant, une fois de plus, toutes nos condoléances et notre compassion à nos populations de l'Est, du Nord-Kivu et de l'Utrui, qui continuent malheureusement chaque jour être assassinées sauvagement par les inciviques. Incursion des rebelles à Bukavu, la réponse de Kinshasa sera bientôt connue après l'évaluation de la situation. L'annonce a été faite aux forces de la province par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a lancé les consultations. C'était au deuxième jour de son séjour, nous dit José Baïtouambo. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans la province du Sud-Kivu, précisément à Bukavu, appelle à des thérapies de choc pour contrer les incursions et repétitions sur cette instabilité de la province. En mission d'évaluation dans cette partie du pays, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, tente de convaincre toutes les couches sociales à adhérer à la vision de pacification du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo. Daniel Asselo-Kitouakoy a lancé des consultations avec des acteurs clés dont la recherche de solutions à moyen et long terme. Deux responsables de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, le force-vive de la province et la société civile, tous sont appelés à regarder dans la même direction car la paix est une affaire de tous. On continue à suivre les événements pour savoir de quoi s'agissait-il au juste parce que jusque-là nous n'avons pas tellement toutes les précisions nécessaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Daniel Asselo-Kitouakoy qui a toujours prôné la paix comme moyen de sortir de la crise a transmis les recommandations du commandant suprême pour décourager le fils et fille de la province a adhéré au mouvement criminel. Plus jamais la guerre à Bukavu, plus jamais l'insécurité à Bukavu a martelé le patron de la territoriale. De la sécurité à la diplomatie avant sa prise de fonction, le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Isabelle Chumbe a été reçue par le président du Sénat. Elle a affirmé avoir l'intention de rapprocher les artistes avec la diaspora mais bien avant le président du Sénat Modeste Bahati avait reçu l'ambassadeur de la République du Congo arrivé et fait un mandat en République démocratique du Congo. Arrivé à la fin de son mandat à Kinshasa, l'ambassadeur Yandoma du Congo Brazzaville va quitter le Congo de Félix Antoine Tissé qui dit qu'il a entrepris une série de rencontres d'adieu comme le veut la tradition. Au Sénat, Modeste Bahati Loukwebo l'a très bien accueilli autant que les relations entre les deux capitales sont fraternelles et cordiales. Nouvellement nommée ambassadrice de Kinshasa à Paris, Isabelle Chombe est venue auprès du président du Sénat Modeste Bahati pour recevoir des sages conseils avant sa prise de fonction. En termes de priorité, cette diplomate s'engage à travailler pour concilier les vues entre une partie de la diaspora congolaise et les artistes musiciens. Quand je vous parle d'un travail de réconciliation entre les congolais de la diaspora et certains congolais de la diaspora parce qu'on ne peut pas faire d'amalgame. La majorité des congolais apprécient les musiciens mais il y a un certain nombre qui font énormément de bruit et qui empêchent au fond les autres de se produire et empêchent nos ambassadeurs je veux dire nos ambassadeurs culturels de se produire à l'étranger et je crois que dans ce travail de réconciliation il y a un dialogue qui doit s'amorcer avec la diaspora et je pense que nous allons pouvoir faire de notre mieux en tout cas pour oeuvrer pour que ce dialogue soit rétabli et que nos artistes puissent se produire à l'extérieur et particulièrement en France à l'aise. L'honorable président du Sénat a bouclé la boucle de ses audiences avec la commission mixte Défense et Sécurité Assemblée Nationale et Sénat. Celle-ci est venue lui faire part des échanges qu'elle a eus dernièrement avec la délégation des parlementaires belges conduite par le ministre d'Etat André Flaou. Échanges qui ont tourné autour de la reprise de partenariats en matière de défense entre la RDC et le Royaume de Belgique. Ils ont décidé d'accompagner le gouvernement congolais pour conclure un partenariat digne de renforcer la capacité de l'armée congolaise. Les 9e jeu de la francophonie sont prévus à Kinshasa en 2022. Mais où en sommes-nous avec les préparatifs ? Eh bien, le vice-premier ministre des Affaires étrangères a présidé une réunion du comité de pilotage pour élaborer un chronogramme. Doris Le chronomètre ne s'arrête pas. Les jours avancent vite et le 9e jeu s'approche à grands pas. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula, qui préside le comité de pilotage pour la réussite de ce grand événement en août 2022, a, au cours de la première réunion du dit comité, recommandé un état des lieux complets et l'élaboration d'un tableau de bord budgétisé avec un chronogramme clair afin que le suivi soit efficace. Les infrastructures doivent être prêtes trois mois avant les jeux, y compris le village des jeux. En présence des ministres sectoriels et autres autorités impliquées dans la bonne tenue de ce 9e jeu, les assurances du ministre d'Etat aux infrastructures ont permis aux participants à cette réunion d'avoir une idée sur l'évaluation des travaux des infrastructures qui abriteront ces jeux. Ce qui est des bonnes augures pour que chacun redouble d'efforts dans son secteur afin que le pays tienne ses engagements. Et puis, le ministre de Média et porte-parole du gouvernement a animé un point de presse en Belgique. Patrick Mouyaya-Katemboué a répondu à une question sur la désignation de Denis Kadima comme président du Séni. Je crois que la charte de confession religieuse prévoyait comme premier mécanisme le consensus. Et lorsque vous ne réussissez pas à vous mettre d'accord à travers les consensus, vous procédez par élection. Et il s'est dégagé qu'il y avait un bloc de 6 qui a soutenu un candidat sur lequel l'Église catholique disait qu'il y avait des soupçons de corruption qui n'ont jamais été étayés. Mais simplement, moi j'ai entendu quelque chose que je trouve particulièrement dangereux de relier Kadima au président de la République parce qu'ils sont de la même province. C'est une forme d'exacerbation de la question tribale et pour un pays comme le Congo c'est une pratique qu'il faut dénoncer. On ne l'a pas dit mais le candidat qui a été porté par l'Église catholique est originaire de l'ex-province de l'Équateur. Le révérend Bokundo a aidé l'Équateur le cardinal Ambro a aidé l'ex-Équateur mais pourquoi on n'a jamais fait une telle forme d'allusion où on n'a pas voulu relier les deux par une proximité provinciale ? C'est très dangereux. Encore que pour que Kadima arrive là comme choix il y a eu un processus en interne pourquoi on ne met pas en valeur l'aspect managérial ou le profil du candidat parce que c'est finalement ça qui a conduit à ce qu'il soit même retenu dans les tris qui avaient été faits au départ. Sur cette question après les prêtres sont dans le droit d'exprimer leur mécontentement sur un processus qui n'a pas bien fonctionné. Le commissaire a tenu le 42e conseil des ministres des pays membres. L'intervention du ministre de l'intégration régionale a porté sur le trafic par Kassoumbalessa et l'innovation en ligne dans la filière cuivre nous dit Vital Mpagabita. Il fait partie des 21 états qui composent le commessa marché commun de l'Afrique orientale et australe. Au cours de ce 42e conseil des ministres la république démocratique du Congo a donné de la voix par l'entremise de maître Didier Mazeng à Moukanzou dont l'intervention a porté sur les équipements et la formation en ligne de la filière cuir. Tout cela autour du thème édifions notre résilience par une intégration économique et numérique et stratégique. La république démocratique du Congo a sollicité le soutien du commessa pour développer son portail national d'information commerciale et le relier au portail régional du commessa en cours de développement. La RDC a recommandé au secrétariat du commessa de convoquer une réunion en vue d'examiner les pistes pouvant conduire à la réalisation des progrès à ce qui concerne la mise en œuvre du régime commercial simplifié à Kassoumbalessa. Le commessa marché commun de l'Afrique orientale et australe vise à promouvoir l'intégration économique de la région par le développement des ressources naturelles et humaines dans l'intérêt des populations de la région. Un soutien de plus à la Commission électorale nationale indépendante, l'ONU-Femme entend collaborer avec la centrale que dirige Déni Kadima. L'ONU-Femme apporte son soutien au nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce qui ressort de l'entretien fructueux qu'a eu le numéro un de cet organisme du système des Nations Unies à Wanjaïsek avec le président de la Sionie Déni Kadima Kazadi. Il s'agit d'une première visite au cours de laquelle ces deux personnalités ont passé en revue les questions relatives à la collaboration harmonieuse existant entre les deux institutions. Nous pensons pouvoir continuer les échanges et la collaboration dans les prochains mois et les prochaines années. L'intégration du genre dans le travail de la série, l'appui au travail que nous faisons dans le cadre de la prise en compte du genre au niveau du processus électoral mais également le renforcement de ce qui avait été déjà fait ici y compris l'appui qu'on avait donné pour l'élaboration de la stratégie d'intégration du genre au niveau de la série. Il a été très réceptif, très ouvert aux discussions, à partager son expérience dans ce domaine et nous avons été contents d'écouter son feedback et d'écouter également sa perspective qu'il prend par rapport à la question du genre. A noter que ONUFAM a toujours apporté son appui à la Sunni au niveau stratégique et opérationnel dans le cadre de la mission de cette institution d'appui à la démocratie. Procès Bukangalonzo à présent en cause le détournement de 205 millions des dollars américains sur le banc des accusés et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon. Jacques Méchines en parle. La cour constitutionnelle a été saisie par les procureurs généraux pour juger trois prévenus l'ancien Premier ministre Matata Ponyo Mapon, l'ancien ministre délégué aux finances Kitebi Kibolvoul et l'investisseur Grobler Christo. Dans l'affaire Bukangalonzo, ces trois prévenus sont poursuivis pour détournement des déniés publics presque 205 millions de dollars. En matière de préalable, les avocats des prévenus ont demandé à la cour constitutionnelle de ne pas accepter que les avocats de la République soient partis au procès car c'est contre la loi. La République a été demandée de se retirer de la barre par la cour. Les différents collectifs des avocats des prévenus ont tous soulevé l'exception d'incompétence de la cour constitutionnelle à connaître de cette affaire car n'étant pas les juges naturels des prévenus, l'exception d'irrécevabilité de la cause pour violation de la procédure et de l'obscurité des libellés dans l'acte qui saisit la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle, à travers son premier président et président de la composition, Dieudonné Kalouba, a pris l'affaire en délibéré et va se prononcer sur les exceptions soulevés dans le délai légal des huit jours. Et puis, la campagne à l'unité et à la cohésion nationale, la ministre et le président de la République, Nana Manonina, a échangé avec la notabilité et les forces vives de Kikuiti. C'était une journée exceptionnelle pour les notables et la force vives de Kikuiti dans la province de Kuiilu. En ces jours de travail dans cette partie de la République démocratique du Congo, la ministre et le président de la République et le professeur Nana Manonina Kiumba a tenu une conférence sur la cohésion et l'unité nationale qu'a très choisie l'université de Kikuiti. Très ovationnée par la foule en liesse sur place, la ministre Manonina a sensibilisé la population à prendre conscience de l'état de la province et du pays afin de s'impliquer activement et positivement à la reconstruction de la République démocratique du Congo. Nous voulons à ce que les gens maintiennent ou renforcent la cohésion et l'unité nationale, que les gens se pardonnent là où il y a eu de fautes, que les gens se supportent, que les gens s'aiment que nous puissions rester unis pour reconstruire notre pays. Telle est la volonté du chef de l'état parce que dans la division nous saurons construire dans le tribalisme, dans le népotisme, dans les antivaleurs d'une façon brève, nous ne saurons pas reconstruire notre pays. Le chef veut que nous puissions nous porter, nous aimer et puis ensemble reconstruire notre pays. La notabilité dans son ensemble a apprécié ce message et a promis son accompagnement de cette vision du grand délai nation dans cette campagne d'éveil patriotique. Et c'est par ci que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité au nom de toute l'équipe. Patrick Babuila, Luizan, Moulangoy et Émile Zola, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Yvette Makoutima. Au revoir et à la prochaine. Amen.